Nicole Ferroni, on me dit que vous êtes hésitante. Oui, écoutez, alors c'est vrai que je suis un petit peu hésitante parce que je ne suis pas sûre, sûre finalement de me présenter aux législatives. Mais je me disais que si je le fais, ce serait bien que j'en parle à notre invité, M. Laurent, secrétaire général du PCF. Parce que si je me présente, effectivement, moi aussi, comme M. Fillon, en 2012, je pourrais vite, vite, vite ouvrir un cabinet de conseil deux semaines avant les élections. Bien sûr, je ne l'appellerai pas deux F, puisqu'il n'y a que mon nom de famille qui commence par un F. Ou alors il faudrait que je m'appelle Ficole au lieu de m'appeler Nicole. Et bref, dans ce cabinet de conseil, je pourrais mettre à profit mon expérience de chroniqueuse au service de mon travail de député et de conseilleuse. Donc par exemple, je dirais au constructeur automobile, oh, vous savez, M. Carlos Ghosn, quand le député écolo Yannick Jadot est venu à France Inter, il n'a pas pris de viennoiserie. Il est donc sûrement allergique au gluten. Aussi, avant un vote sur les microparticules liées au diesel, n'hésitez pas à lui faire livrer quelques choroses. Et il fera certainement de moins, soit Alain, à déposer des amendements contraignants avec un oedème de coin qui est la face boursoufflée. Et voyez, par ces petites astuces, mon affaire pourrait marcher. Le souci, c'est que pour lancer une affaire, il faut une carte de visite. Et donc, pour que mes futurs clients aient confiance, ils doivent voir que je suis capable de redresser des cas désespérés. Et c'est là que je me suis dit, hé, mais en parlant de cas désespérés, on reçoit le parti communiste français. Je vais donc, de ce pas, lui offrir mes services gratuitement. Gratuitement, parce que vous êtes PCF, pas BNP, afin de les sortir de cette dure situation. Oui, parce que c'est quand même, je me disais, un peu dur, peut-être pour un parti qui faisait 20% en 79, puis 8% en 95, puis 4% en 2002, de voir qu'aujourd'hui, vous êtes essentiellement soutien d'un autre parti. Je me disais, il faut donc absolument un nouvel axe de communication pour le parti communiste français, ou les cocos, comme disent certains. Et quoi de mieux pour redresser un coco en berne que de se baser sur un coco qui marche ? Or, qui c'est qui marche le mieux chez les cocos, à part bien sûr la noix et celle que l'on sniffe en rail ? C'est bien sûr la coco Chanel. Alors, la coco Chanel, comme les cocos tout court, partage en plus beaucoup de points communs. Tous deux issus de milieux modestes, ils aspirent à de grandes choses, ce qui les a amenés tous les deux à un succès très florissant dans les années 40-50. Mais là où Chanel a poursuivi sa montée en puissance récemment, en augmentant son chiffre d'affaires de plus de 50% entre 2010 et 2014, vous, au PCF, dans le même temps, vous avez quasi chuté d'autant en passant de 16 à 9 députés à l'Assemblée. Et vous allez me dire, oui, mais pourquoi ? Eh bien moi, j'ai trouvé, pourquoi ? Regardez, là où Chanel a quand même choisi pour Egeri la superbe fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, vous, les figurants sur votre acte, ont des physiques de Croisiéris du Constat Concordia sur fond rouge. Alors, je sais, vous allez me dire, mais on ne peut pas prendre au PCF, comme Egeri, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, c'est une double fille 2, donc une fille 2-2, alors qu'au Parti communiste, nous prenons la reconnaissance du travail, les valeurs de l'effort. Nous, au Parti communiste, notre Egeri, c'était Ambroise Croisa, le fondateur de la Sécurité sociale, qui à la base était un ouvrier métallo à l'usine dès l'âge de 13 ans et devenu ministre du Travail et de la Santé. Donc oui, nous, on n'a pas seulement envie d'un discours, on a envie de faits, on a envie d'une cohérence, c'est-à-dire pas comme chez Chanel, qui en étant symbole de l'élégance à la française et gérée par une holding aux Pays-Bas. Nous, dans le PCF, quand on parle de commun, on attend de nos élus qu'ils reversent leurs indemnités au parti. Bon, et après, dans la pratique, le parti leur verse quand même un montant équivalent au salaire avant mandat. Mais moi, quand j'ai dit ça, je me disais, mais heureusement que chez vous aussi, il y a quand même quelques élus qui truandent un petit peu, parce que sinon, les Français seraient choqués de tant de probité, car ça donne le sentiment que vous ne faites pas ça pour l'argent, donc pas pour vous, mais pour le commun. Et la question, c'est pourquoi ? Mais oui, pourquoi, M. Laurent ? Car quand on lit les statuts du Parti républicain et du Front National, d'ailleurs, c'est mignon, ils ont la même devise, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, est-ce qu'ils la mettent en pratique ? Bon, et bien, les élus, la plupart, on leur souhaite, mais leur tête de gondole, on en doute. Donc non, ne vous fatiguez pas à faire ce que vous dites pour gagner, et contentez-vous d'afficher devant « je serai ce 1 pour tous », et puis après, vous ferez « et maintenant, tous pour moi ». Nicole Ferroni, merci à retrouver tout à l'heure sur franceinter.fr, où on pourra rejouer cette chronique au ralenti. Exactement ! Ça peut servir ! Mais il y avait le bip ! Merci Nicole ! Merci Pierre Laurent d'être venu ce matin au micro de France Inter. Merci à vous, mais je retiens quand même l'offre de bénévolat de Nicole Ferroni, je vais la faire travailler. Vous aviez pris Frédéric Becbédé il y a une quinzaine d'années à peu près, ça peut être Nicole. 9h01 sur Inter. Sous-titrage ST' 501